Le Nigeria compte réduire sa production pétrolière de 40 000 barils par jour. Cette décision du pays fait suite aux recommandations de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole qui est de réguler la production sur le marché mondial. En décembre 2018, l'Organisation mondiale avait prévu en accord avec ses alliés de réduire la production pétrolière de 1,2 million de barils par jour dans l'espoir de redresser les cours du brut. Je ne pense pas que la décision de réduire sa production pétrolière du Nigeria soit automatiquement liée à l'injonction de l'OPEP. Parce que pour décider de réduire sa production, le Nigeria doit avoir vu où se trouvent les intérêts des nationaux et du secteur privé nigérien. Le Nigeria aurait dû mettre en exécution le plafonnement de son offre pétrolière depuis janvier, étant donné que l'accord a été conclu en décembre 2018. Mais au lieu de ça, le pays a lancé la production du champ offshore géant Ejina, exploité par Total, ce qui devrait générer un plateau de production de 200 000 barils par jour. Je pense que sur le marché intérieur, je ne m'attends pas à un mouvement qui puisse sécouer le Naira nigérien qui se porte à ces derniers temps relativement bien après la dévaluation de 2016. La décision a été prise dans un climat électoral. Il faut attendre que les choses s'apaisent avant d'analyser plus sereinement l'impact et les effets d'une telle décision. La production actuelle du Nigeria est estimée à 1,7 million de barils par jour. Selon la Société publique du pétrole, elle a augmenté de 9% en 2018 par rapport à 2017.